... 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 Ce canot me tue, ce canot me tue. ... Et tout ça? ... C'est la faute à Berlureaux. . Bah, oui! Il y a 3 mois je croise Berlureaux. Je lui dis qu'il propose un mariage. Eh oui! Une jeune fille de la 4h à 1 1. Il me répond. Mon vieux! Tu es ton ami. Vas-y Clément! Moi je le fais Berlureaux. Et j'ai épousé Césarine. Eh bien entre nous, ... « Ça n'est pas ça. Ah mais pas du tout. Vous allez voir, ma femme n'est pas mal. Oh non, elle est bien. Vous la rencontriez dans la rue. Vous diriez, voilà une femme qui... Eh bien non. Non, non, non. Ça ne me dit pas, ça n'a pas de volonté, c'est bourgeois, c'est padasse. Bref, j'ai épousé un mouton. Voilà l'affaire. Si c'est tard, commencez. Mais quoi ? On rencontre des perlureaux qui vous disent « Allez-y, on y va. » Et on apprend, on se trouve mariée. Et puis voilà. Le tonnerre ! Parce que le mariage, ça n'est pas comme avec les maîtresses. Une maîtresse vous ennuie, vous lui dites. Mon ami, les temps sont durs. Vivons d'amour. Elle n'en vient pas. Et votre femme. La société vous cloue à elle. Vous allez vous dire « Est-ce que l'on ne pourrait pas ? Peut-être ? » Non. Beaucoup de membres. Ah là là ! Non. La seule solution, ce serait de la tuer. Bon. Là, ce sont les gens d'arbre qui viennent panacher votre existence. Croyez-moi, les maîtresses. Ça vaut bien mieux. Voilà le mariage du XIXe siècle. Quand je pense à mon amie Topinard. La nommée Malvina, une femme charmante, sentimentale, poétique. Aussi, oh là là, aussi Caroline. La bonne amie à coquillards. Une beauté d'un chic, mais d'un chic ! Une vraie fantaisiste, hein. Des petits chapeaux qui tombent sur le nez, des robes qui traînent par terre. Oh là là ! Sublime. Mais Caroline, non ? Bon, voilà une qui adore Gustave. Elle est d'une jalousie. Autrement, au café. On regarde une blonde qui sirotait un petit verre de vieille. Eh bien, elle lui a jeté cette date à sa figure. Et puis, elle l'a griffée. Elle l'a mordue. Et l'attaque de nerfs, les cris, les larmes. On l'entendait de l'autre côté du boulevard. Il y avait plus de 200 personnes devant le café, hein, quand même. Il tient assez heureux, hein. Ce Gustave. Et l'hortense. La connaissance à vers l'hort. Une brune à passion, genre... Échevelée. Il l'empêchait onze fois de se tuer, hein. Elle a un poignard empoisonné à sa jartière. Ça n'est pas ma femme qui aura un poignard empoisonné. La vie avec Célestine, ses marines. Elle a un poignard empoisonné. Elle est tellement faible, on n'en oublie son prénom. Quel ennui. Pas une émotion. Pas une pulsation. Rien. Ma vie est un lac sans rime. Mon royaume pour une tempête. Tu es tous là. La femme va rentrer. Rolp. Bien peigné. Le sourire au lèvre. Elle va me dire... Bonjour mon ami. Bonjour mon grand chien aimé. As-tu bien dormi ? Veux-tu déjeuner ? Quelle affaire ! Tu brides ma femme ! Bonjour mon ami. Qu'est-ce que je disais ? Bonjour mon grand chien aimé. As-tu bien dormi ? Peut-il déjeuner ? Rien ni moi. Qui est-ce qui va servir le déjeuner à ton petit mari ? C'est sa petite femme. Eh bien, et la bonne ? J'ai donné congé à Ernestine. Elle est partie par table sur la Courbevoie. Sa tante, à Courbevoie, une ville de garnison. Sa tante doit faire partie. Probier, boit le tee-shirt de la garde. Elle est allée épuiser des émotions. Oh dame, je ne sais pas. Crains-tu d'être conservée par moi ? Bon soin tranquille. Elle a réussi d'avoir tout disposé avant de partir. Tu vois, tu as un bon chiffre. Oui, oui. Je t'ai préparé. Je t'ai préparé. Une périne de toit gras, deux petites côtelettes, un peu de cheddar, une petite poire et une bouteille de Saint-Laurent. Bien content le petit homme. Je vais chercher. Manger, boire et dormir. Voilà ma vie depuis trois mois. Mais je sortirai de cet enfer. Ah, voici la table. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gossettes-là ? Mais... Tu les aimes saignantes, mon ami. Saignantes, mais... Mais elles sont crues. Est-ce que je mange de même crues ? Est-ce qu'on me prend pour la panthère du jardin des plantes ? Sois tranquille. Je vais les remettre sur le grill pendant que tu t'habilleras. Ah oui, tiens. Faut que je m'habille. Quelle existence. Va mon bébé. Tu seras tranquille et tu ne seras pas en retard pour ton travail. En retard ? Pour ce que ça me fait ? Tu sais, depuis que le gouvernement ne nous fait plus signer la faille, nous arrivons quoi nous voulons. Enfin. Je vais m'habiller plus que dans la vie. Et faut s'habiller. Oui. Va mon bébé. Va. Viens déjeuner, hein le folie ? Viens déjeuner. Que faire ? Voyons si mon grenat a ajouté quelque chose. Ah. Maldina, carreau, connu, tout ça connu. Césarine intense. Césarine. Ça sent l'encre fraîche. 18 janvier. Que le diable emporte faire l'euro qui a fait mon mariage. Ah. Je suis bien de ton avis. Que le diable pâte à faire l'euro. Césarine n'est pas mal. Mais ça ne vit pas. C'est fadace. C'est bourgeois. C'est empaillé. C'est empaillé. C'est empaillé. C'est empaillé. Ma vie est un lac sans ride. Je m'ennuie comme une bucroute de blanc d'arri-mouel. Je l'aimais ce brigand-là. Tu veux des femmes passionnées ? Tu veux des liables ? Tu veux des femmes jalouses ? On va t'en donner brigand. On va t'en donner. Ah. Tes côtelettes ne sont pas assez cuites. Tu es un peu grillé ? Mes ongles poussent. Ah. Tu veux des liables ? Attention, il faut vite. Mes ongles poussent. Mes ongles poussent. Mes ongles poussent. On prend un peu de temps pour s'habiller illégalement au 19ème siècle. Ça vaut le coup d'attente. Il y en a un autre. Coi... Ma chemise était repassée. mes boutons de manchette et déposés à côté de ma cravate et mes motifs de verdie je comprends le suicide mais qu'est-ce que ça sent là ? ça sent le brûlé ? bon, c'est le style, c'est la rive oh, flûte ! ces côtelettes les voilà, mon ami qu'est-ce que c'est que ça ? je vais être un peu rissolés rissolés, mais mais c'est du charbon, du gond que vous, folie la vie est une épreuve on se dit j'ai 20 ans le ciel est beau la vie est belle les oiseaux chantent qui est-il ? qu'est-ce qu'il a ? les fleurs les parfums les polytes rendez-vous à l'immortalité de l'âme ça, parce qu'elle rêve n'est plus qu'une ère ? une blanche vapeur une vague fumée éplanée voltigée comme les hirondelles c'est-à-dire qu'il y a une épreuve ouh ma femme est sonne en blague n'avoir plus à se dire allonger le fruitier faisant compte de la ranchisseuse n'avoir plus à se dire non plus le pain à 10 minutes trois centimes ne plus manger ne plus voir ne plus dormir n'être plus qu'une âme et voltigée dans l'infini chantez ange du ciel chantez comment appelez-vous ces petits oiseaux qui ont des ailes les petits oiseaux les petits oiseaux vous savez ces petites rivières bordées de sol tout à coup un oiseau c'est chat mais Martin Pécha pourquoi ces questions-là mon amie tout de suite mon amie C'est démence, elle est pas naturelle. Ben, voici. Ah oui. Laisse-moi écouter le règlement de ton corps et les remboulons de ma poitrine. Te souviens-tu de nos huit jours passés à ton retard? Oui. Et notre promenade en mer? Ah ben oui, j'ai été assez malade! On va reprendre cette arrière. On va. La mer, abîme sombre, immense. Au loin, le soleil se couchant dans un nuage de peau près d'or. À l'horizon, des voiles blanches filent vers l'horizon. Oh! Où ont-ils les matelons? Il était... C'est un navire! C'est un navire! C'est un navire! C'est un navire! Hippolyte! Si tu me perdais, te remariais-tu? C'est un navire! Tu sais, il faut le dire. La vie est vraiment étrange. C'est un navire, c'est un navire! C'est un navire! Regarde comme je souffle! Oh! 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 Quelque chose de cassé! Où ça, ma bonne? Où ça? Ici, là, 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 là! Dans ma poitrine! J'ai quelque chose de cassé! Oh! Que m'importe du reste! Oh! Je suis bien fichue! Mais... Mais il faut me voir un médecin! Oh! Les médecins! Je suis bien perdue! Mais... Soyez sans crainte! J'ai réglé toutes mes affaires et... Voilà! Voilà mon livre de dépenses! Vous pouvez le lire! Je sais, c'est vrai! Ça n'est pas la peine! Je sais que tu es une vraie femme de ménage! Trop, même! Trop! Il te dit! Je le veux! C'est différent! C'est là-dedans que c'est cassé! Voilà! Du cinq, une botte de radis! Du six, un canard! Du sept, un cheval! Comment un cheval? Anglais! On a dit anglais! Une excellente occasion! Du huit, poivre, sel, cravache et armée! Comment cravache et armée? Voulez-vous que je monte à cru comme les aiguillers du cirque? Mais ça, après, si je ne veux pas que tu montes du tout! Et moi, je veux en payer mes derniers jours! À moi, le bruit des fêtes! À moi, l'enlivrement de la musique! À moi, les pluies de lumières! À moi, la vall sous l'autre femme! À moi, les robes humaines! Les diamants et les armures! Attends, attends! Je ne voulais jamais être comme ça, hein! Jamais! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon chapeau! Un sombrero! Comme les demoiselles du nouveau casino! Et ça, c'est ma cravache! Et puis, j'ai aussi pris du rouge! Du rouge! Elle se maquille! Bon, sois tranquille, mon vieux! J'ai tout pris ta queue, tu sais! Et puis, ça, c'est mon Amazon! Tiens! Faut que je l'essaye! Allons, bon, mais c'est le folie complète! Numéro 2, la lionne! On va t'en donner, brigand! Vous savez? Vous allez me laisser tranquille, hein! Pas de gêneur ici, hein! Pas de gêneur! Palma, je les gêneurs! Ah! Ces couturiers n'en font qu'à leur tête, hein! Vraiment! Attendez! Faut vraiment que je la mette! Voilà! Ça y est! J'ai dû cacher, hein! Du cacher? On m'a changé pour l'épouse de vestiaire! À trois heures, clic et claque, Je montrais autour du lac, mon chic Les robes, les chapeaux frais, Ça coûte de l'argent, mais... Permiqueux! Le moulin rouge l'été Est un endroit fort, bien porté, Ça change! Ô messieurs qui vous font de l'oeil, On ne doit pas faire avec la vie Barbaron! Je veux jeter carrément M'offrir un peu d'agrément Je veux jeter carrément M'offrir un peu d'agrément Césarine? Assez, madame! Assez, madame! Madame, assez! Assez! Enlevez ce chapeau! Non! Jamais! Enlevez ce chapeau! Maman! 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 Il est venu d'abord sur moi! Oh, voilà la mère maintenant! Césarine, vous êtes en impuissance! Vous avez duré de l'obéir! Jamais! Comment jamais? Enfin, à la mairie, l'adjoint vous a lu, La femme doit d'obéissance à son mari! Oui, il m'a lu ça! Ah! Vous voyez! Mais je n'ai rien dit! J'ai arrangé mes voiles, Ma crème ne plaît pas bien Puis il s'est amené un peu dans le bout Et il dit, non, je ne vous l'ai pas dit, j'obéirai! La femme doit d'obéissance à son mari Les autres femmes, peut-être! Mais moi? Vous devez d'obéissance! Je dois, je dois! Je ne vais y mettre pas! Voilà tout! Eh bien madame, tout à l'heure, Je brûle cette trompe d'Amazon Oui? Et je vous prie de tout de suite Vous ne viendrez pas au moulin vert! Rouge! Si vous voulez! Où est votre cheval? En dépension chez Pelletier C'était demain, je le retire de collège! Vous! Moi! Ah non, bon! D'ailleurs, j'arrête, c'est pas le dépense! Ouais, c'est que vous faites faite! Plus un sou, madame! Plus un sou! Vous n'avez pas d'argent? Que j'en ai! Que je n'en ai pas! Ah! Vous n'en aurez pas! Vous! Ah! Vous me refusez à moi! Parfaitement! En avant la tombe jalouse! Ah! Vous me refusez à moi! C'est donc pour le donner à une autre! À une autre! Hippolyte! Vous avez une maîtresse! Une maîtresse à l'ombre! Le misérable! Il y a une maîtresse! Il y a une maîtresse, je m'en doutais! Quelque chose me disait que vous me trompiez! C'est horrible! Hippolyte! Vous êtes sorti hier à 8h! Et rentré à minuit! Qu'avez-vous donc fait? Je suis allé au café! Allé au café! C'est facile à dire! Allé au café! On dit à sa femme, ma bonne amie, je suis allé au café! Et on est allé pour lui, j'en ai ailleurs! Les hommes sont lâches! Vous allez au café avec Perlio! Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons joué un boc au Bézing en 15 000 partiliers! Votre porte-monnaie? Mon moron! Parbleu le voilà! Il y avait dedans 28 francs 50! Et il reste 26 francs! Qu'avez-vous donc fait des 50 sous? J'ai payé 2 bocs! 2 bocs? Vous avez perdu! Hippolyte! Vous êtes joueur! Enfin, 2 bocs, 16 sous... Après? Après... 4 sous au garçon! 7! 4 sous au garçon! Mais vous allez bien! 5 sous au garçon! Et il me refuse un cheval! 4 sous au garçon! 4 sous au garçon! 16! 7 et le vent! Après! Les 30 sous qui restent! Après... Dame! Parlez, Hippolyte! Parlez! Madame, je ne sais pas! Vous avez une maîtresse! Elle est Isabelle, cette femme! Césarienne! Et voilà, l'homme auquel on a lié ma vie! Les hommes se disent un jour... J'en ai marre de courrier! Voilà une jeune femme qui a l'air sympa! Elle est une bonne gotte! Oh! Écousons-la! Alors, ils s'insignent dans votre famille! Avec des abinets, ils se font frisés! Ils gonflent la narine en vous regardant en clignant des yeux! Jusqu'à ce que vous, vous, jeunes femmes, élevées sous l'aile maternelle, ne connaissant rien du monde, vous vous disiez... Oh! Ce jeune Mathieu Caché! Après quoi? Ils t'aiment de vous épouser pour que, trois mois après, ils aillent chez les courtisanes pour leur offrir des perles fines toute une constellation de vie! Alors que vous, vous, les femmes honnêtes, vous, les gardiennes de leur honneur, ils vous offrent quoi? La voie du Nord! Et ton livre? Qu'as-tu fait? Des trente sous! C'est trop fort! Bonjour! Chut! Tu ne partiras pas! Mais! Mais! Oh! Non! Elle tombe bien! Elle est bien belle ta Juliette! Juliette! Est-ce que je te donne Juliette? N'y va plus! N'y va plus! N'y va plus! Et je te pardonnerai! Oh regarde! Regarde juste à tes pieds! N'y va plus! N'y va plus! S'il te plaît! Assez! Et on voit lui ses lettres! Assez! Elle t'a écrit des lettres, non? Elle t'a écrit des lettres! Elle t'a écrit des lettres! Madame, elle s'envoie! C'est madame! Mais madame, elle s'envoie! H'est-ce que tu me prêtais? Avive-le, tout en dehors! C'est nier Edgar! Là! Tu vois! Edgar! On ne s'appelle pas Edgar! Elle vous écrit sous le nom d'Edgar! Césarine, Edgar, c'est un employé de ministère, un gars de chez nous. C'est un homme, il m'emprunte un habit. Et elle vous... pardon. Et elle vous emprunte un habit pour se déquitter en normes et vous suivre sans éveiller les soupçons. Elle est malie, c'est ferme. Césarine, je vous donne ma parole d'honneur, tu entends ? Ma parole d'honneur. Les femmes jalouses, qu'elles plaient. Je te jure que j'ai le plus sacré que jamais, jamais. Voilà la verse. Césarine, je te jure solennellement que jamais je ne t'ai... Oh mon diable ! Qui est-ce qui m'aurait dit, en vous épousant, qu'est-ce que je réveille tout ça ? Oh mon diable ! Césarine ! Mais s'il y avait marre, on avait prévenu ! Ça ne s'est pas arrivé ! Ça ne s'est pas arrivé ! Vous avez décrit comme un ange de tout ça ! Il mangeait ! Je l'ai enfouré dedans, tiens ! Il insulte ma mère, maintenant ! Non mais quelle infamie ! Vous êtes bien le dieu ! Je n'aurai rien à aller votre temps ! Hippolyte ! Tu t'ennuies avec moi ? Je n'en ai pas tous les jours ! Mais je te reviendrai ! Qui arrive vendredi, dimanche... Merci à monsieur ! Tu l'aimes donc bien ta Juliette ? Oui, oui ! Le misérable, il en convient ! Il en convient, il est une maîtresse ! Et je ne laisse la miable ! Ah ça, jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Césarine ! Je lâche ! Il a peur de mort ! Parfaitement ! Tu vas vite pour elle, roule-toi à ses pieds, puisque tu l'aimes ! Et moi je retournerai chez mes parents ! Bah ouais, Césarine ! Si ça doit continuer ainsi, tu le feras aussi bien ! Il me chasse ! Mais non, reste si tu veux ! Restez ! Pour être votre bonne ! Pour garder la maison ! Nettoyez, balayez ! Casa toujours pimpante ! Regarde, je vais la nettoyer ! Césarine ! Césarine ! Applaudissements 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 Elle donne mon chambon ! Rires Rires Qu'est-ce qu'aussi ? L'argentrice peut-être ? Ah pas l'argentrice ! Pardon, Césarine ! Oh, Eric ! Je vais peut-être aussi raccourner tes nouvelles, tes vieilles chemises ! Oh, 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 oh ! Ah oui, c'est mon culpité ! Césarine ! Césarine ! Mon Dieu, j'étouffe ! Ah ! Césarine ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai eu mal à une chaîne de traiter en scie ! Moi de traiter en scie ? Oh mon dieu ! Elle se sent mal maintenant ! Où vit-elle cette Juliette ? Que j'aille la tuer ! Oh quoi ? Oh oui ! Allez ! Oh ! Hippolyte ? Lui ? A mes pieds ? Non mais... Je n'ai vraiment pas mérité ça ! Qu'est-ce que tu dis ? Non rien, je te souviens ! Lise-toi ! Non mais... Rien ! Tu m'as trompée ! Ah ! Moi je ne t'ai pas trompée ! Ben si ! Tout à l'heure ! Cette femme là, qui se fait appeler la guerre ? Ah non ! Ah non ! Ah moi j'ai pris la même garde, mais je n'ai rien à moi du tout ! Si ! Tout à l'heure, tu l'as avouée ! Et que toi, à moi, tu as mêlé de la franchise ! Mais tu dis quoi, c'est vrai ! Rien du tout ! Ton passé m'appartient ! Ton passé t'appartient et... Notre passé nous appartient ! Pas le moins du monde ! Ton passé est à moi ! Oh ! Coupole ! Part ! Roule-toi à ses pieds ! Va rejoindre ta Juliette ! Oh ! Mets ton chapeau ! Surtout ! Surtout ! Ne lui dis pas de mal à cette Juliette ! Ne lui dis pas de mal de moins ! Tu en serais très peinée en revenant ici ! Parce que toi, au fond, tu as un bon cœur ! Un bon cœur ! Un bon cœur ! Un bon cœur ! Ça dépend, Césarine ! Explique-toi ! Oh ! Laisse-moi te regarder une dernière fois ! T'entendre ! Oh ! Tes bonnes joues ! J'ai le casque ! Sois tranquille ! Parle au cœur léger ! Tu vois ? J'ai le sourire au lèvres ! Adieu, Hippolyte ! Pas au revoir, mais adieu ! Je reste ! Adieu, mon frère ! Oh ! Cette fièvre me tue ! Cette fièvre me tue ! Oh ! J'en ai des palpitations à présent ! Oh ! Oh ! J'en ai trop ! Elle voulait m'éloigner ? Non mais je saurais tout ! Je saurais tout ! On débouille dans la cuisine ! On débouille dans la cuisine ! Numéro 4 ! Hortense ! Jeune femme passionnée ! Genre échevelée ! Genre échevelée ! On va t'en donner de la passion ! Oh ! Mon Dieu ! Donnez-moi la force dérivée et d'en finir ! Oh mon Dieu ! Oh ! Césarine ! Lui ? Qu'est-ce que tu es ici ? Je t'avais dit de rentrer dans deux heures ! Oh ! J'en ai un autre ! Quoi ? J'en ai un autre ! Quoi ? J'en ai un autre ! Tu vois bien qu'il faut que je meure ! En plus ça ne marche pas là ! T'as vu ta gueule ! Un autre ! Un autre que moi ? Oui ! Je l'aimais avant notre mariage ! Et tu ne m'as pas prévenu ! Non ! On a tellement de choses à faire avec notre mariage que je n'y ai pas pensé ! C'est une tromperie, madame ! Oui mais pourtant, je l'ai bien aimé ! Son nom ? Son nom ? Il s'appelle Alfred ! Alfred ! Oh ! Écrasez-moi ! Brisez-moi ! Oh ! Est-ce que la passion résonne ? Après tout ! On ne badine pas avec l'amour ! Madame, vous allez me dire ! Comment je l'aimais ! Oh ! Je l'aimais d'une passion ! J'avais 16 ans ! Il était beau ! Il avait du cœur ! Et il est venu ! Nous sommes égents ! La profession du misérable ! Sa profession, madame ! Professeur de billard ! En faisant de caramolage ! Et ils vous ont mieux rendu 15,50 ! Ha ! Et ils me demandent pourquoi je l'aime ! Et à l'heure actuelle, il est allé se faire une place en Amérique pendant que moi, j'en ai épousé un autre ! Et peut-être qu'en ce moment, brûlé par la soif, perdu dans un désert, il est en train d'agoniser sous un palmier ou sous l'écrive de jaguar ! Ça met bien les gueules, par exemple ! Ha ! Je suis faite pour lui ! Il me tend les bras ! Oh ! Alfred ! Alfred ! Oh ! Pour le rejoindre, il me faut de l'or ! Mais comment avoir de l'or ? Oh ! Mes diamants ! Mes diamants ! Ça vous arrive ! Vous savez que vous les avez donnés ? Oh ! J'ai de l'or ! Oh ! Que m'importe du reste ! Je dis l'or ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je vous empêche ! C'est parti ! Et moi, je m'empoissonnerai et je dirai au juge que c'est fou ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Oh ! Oh ! Alfred ! Alfred ! J'arrive ! Tout ça, c'est la faute à perdre l'euro ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon ! Examinons froidement la situation. Elle veut rejoindre un dénommé Alfred, en négociant dans la position sociale si elle tire à son client. Prenez la Beyoncé, vous ramenez la rouge. On va de l'autre côté. Si je la force à rester, elle m'accupe. Ah ! Que faire ? 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 Me brûlerai certainement. Par moyen. Que faire ? 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 Non, bah, rendons pas que ça. J'avais de si beaux enseignements ! Bon, fais-y ! J'avais joué de m'enseigner que pour voler à la frontière ! Mais bon ! La frontière à l'attente ! Reprendique-moi ! J'ai mis deux balles ! Comme ça, si la première balle est faite, je pourrais me rattraper sur la seconde ! C'était tout mal de mal que l'on rie si jeune et si beau ! Ta petite ? Grentin, grave ou tu es ! Ne voyez pas ta chance ! Ma femme ! Bonjour, Marie. Bonjour, le grand chien aimé. Il est tard, veux-tu dîner ? Hein ? Oh, tu sais, je ne suis pas intermédiaire. Vous pourrez peut-être aller au restaurant ? Au restaurant ? T'as compris ? Ah, tu crains peut-être de ne pas avoir assez d'argent ? Tu peux peut-être aller en chercher dans ton secrétaire ? Le secrétaire ? Ah, tu n'as pas la clé. Je vais te donner la mienne. La tienne ? La tienne ! Oui, j'en ai fait faire une petite clé pour ouvrir le petit secrétaire. Oh la 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 ! Le journal de ma vie ! Oh, et puis tu sais, tu me mèneras à dîner où tu voudras, puisque après tout, je suis une femme bien ordinaire, bien poteau-feu, bien badass. Aïe ! Je ne suis pas une sentimentale, ni une liande, mais tu sais, en y travaillant, je peux y arriver. Ah non ! Je ne suis pas non plus une femme passionnée, ni pleine de vigueur, mais si tu le veux, je peux y arriver vraiment. Après tout, cela fait que trois mois que nous sommes mariés. Ça ne peut pas venir les autres. Ah non, ouais. Reste de l'homme tué. Et cessez de vous plombre de votre passé. Hippolyte, n'avez-vous pas assez goûté des vins d'extra ? Ah si. Alors aujourd'hui, comportez-vous d'un petit vent de verre. Ah oui, un petit vent de verre. Ah, c'est si beau. Que faites-vous ? Je descends à la cave. Césarine, comment on dort d'âne, j'obéirai. Je t'en veux de m'emmener vers un petit éléphant. Et ensuite, tu me mèneras voir la compagnie Bartholome, veux-tu ? Ah, tu les emmènes à vous ? Non mais, ce feu ne fait pas du tout, il fait très froid. Je vais aller les raviver. Césarine, il me semble que tu ne pourras jamais te pardonner. Je t'en veux. Hippolyte ! 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 Sous-titrage FR ?